Salut à tous, David pour Kulture FPV, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Il n'y a pas très longtemps on vous a parlé d'un petit bêta FPV, le Météor 65. Aujourd'hui je vous teste le Météor 75. C'est parti ! Alors je vous parle de ça, Météor 75, la taille du dessus évidemment par rapport au Météor 65, les moteurs c'est pareil, c'est la taille du dessus, c'est du 11,02, 18 000 kV, le tout fait 28 grammes, donc encore très très léger, en tout cas dans sa version SPI, mais vous pouvez le trouver aussi en Crossfire, en Futaba, etc. SPI c'est très correct pour l'intérieur, si vous voulez voler en extérieur, je vous conseille plutôt de mettre un vrai RX dessus, parce que la portée est assez basse. Voilà, F4 AIO là-dessus, je lis mes petites notes en même temps, vous m'excusez. Les props c'est du 40 mm, la petite cam c'est la même que d'habitude, ils bossent sur une nouvelle cam, donc je pense que très bientôt on aura un truc un petit peu mieux sur les whoops, mais pour l'instant c'est encore celle-ci qui est très correct dans ce genre de condition, c'est-à-dire en pleine journée, etc. Mais par contre dès que vous avez un peu de changement de lumière, etc. c'est pas extraordinaire, extraordinaire. Voilà, c'est le même BTX que sur le Météor 65, c'est évidemment équipé de leur nouveau connecteur, le BT 2.0, et puis voilà, le reste c'est à peu près comme d'hab, à peu près comme le Météor 65, dont on vous a déjà fait la vidéo, que je vous mets là-haut. Allez, on y va, je l'ai branché tout ça, et puis on va essayer. Je l'ai déjà fait voler en intérieur, en intérieur très franchement ça envoie bien fort. Beta m'a dit, essayez-le en extérieur, tu vas voir c'est aussi assez sympa. Il y a une légère brise aujourd'hui, mais le vent n'est pas trop trop fort, donc j'espère que ça ne va pas trop trop jouer. Évidemment, ce genre de machine, dès qu'il y a du vent en extérieur, c'est pas extraordinaire. Pour l'intérieur, celui-là est vraiment bien, on peut envoyer vraiment de la gouache, mais on peut aussi voler à la cool. Donc on va faire ça, on va l'essayer en extérieur là tout de suite, et puis je vous dis en live ce que j'en pense. Alors les lipo, c'est des 450 mAh, donc un petit peu plus grosses que sur le Météor 65. On va voir en termes d'autonomie et tout ça, ce que ça donne. Très franchement, je ne peux pas vous dire plus de fuit. Alors, la brise s'intensifie un petit peu, j'espère que ça va aller quand même. Effectivement, en extérieur, ça passe bien. Ah, ça vaut le mieux que je pensais en extérieur. Franchement, c'est bien. Alors, ça, c'est ce que je disais à deux, trois potes. Je trouve que ce 75 est encore mieux tuné que les 65. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à refaire dessus. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste en plus. Hop là, évidemment. Ok, ok. Alors, je suis à l'envers. Hop, on va essayer de se remettre à l'endroit. Voilà. Donc, je vous le disais, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de tuning là-dessus. Ça vole vraiment très, très bien out of the box. Juste mis mes rates, évidemment. Non, ça vole vraiment très, très chouette. Ah, oh, bah oui, mais si je fais un peu trop le con, voilà ce qui arrive. Voilà, je crois que j'ai perdu une élite, je pense. Je reviens. Je me gêne un petit peu le cul quand même, hein. Je vais vous le dire franchement. Alors, donc, on y retourne. Hop, toujours à 4,20. J'ai volé une minute déjà, donc l'autonomie a l'air d'être plutôt bonne. Alors, on va faire un peu moins le loulou. On va regarder un petit peu la précision du truc. Franchement, c'est chouette, hein. Bon, la caméra n'est pas si mal que ça dès qu'il y a des conditions de lumière qui sont bien, quoi. Comme ici, là, en plein jour, franchement, ça le fait, quoi. La réception est plutôt bonne. Non, franchement, c'est pas dégueulasse du tout, hein. Je pense qu'on peut... On peut bien s'amuser avec ça. Sans problème. Alors, c'est un whoop, hein. L'idée, c'est pas d'avoir un to-speak. C'est pas d'avoir du 5 pouces, hein. Mais par contre, c'est... Vous pouvez vous foncer dedans ou foncer sur quelqu'un. Vous n'aurez pas de souci, quoi. Vous n'allez pas lui faire mal avec un whoop. Ça, c'est vraiment très très chouette. Vous avez vu ma petite caméra qui me filme ? Hop. Je suis trop choquée. Hop. Voilà. Voilà. Franchement, ça vole plutôt bien. C'est agréable. Ça répond bien. Alors, l'autonomie... Alors, je n'ai pas volé comme un fou, là. Mais là, je suis à 2 minutes 24 et j'ai la première alerte de batterie. Je pense qu'on peut faire un bon 3 minutes tranquille. On va voir ça, hein. Mais à mon avis, c'est à peu près ça. Franchement, ça vole pas mal. C'est agréable à voler. Hop. Là. La reprise. Ça manque un tout petit peu de reprise. Bon, après, la batterie a un petit peu mangé déjà. En tout cas, c'est facile d'être précis avec ça. Ça marche vraiment très très bien. Bon. Allez. Je vais changer la lipo et je vais refaire une deuxième pour voir. Bon, enfin, première impression. En intérieur, ça a bien la patate. On peut vraiment faire des trucs... Faire un peu de loulou. En extérieur, on peut faire un peu de loulou aussi. Ceci étant dit, forcément, ça a un peu moins de patate. Puisque l'environnement est un peu plus grand. Ça donne en tout cas le sentiment d'avoir un peu moins de patate. Mais ça reste très très agréable à voler. Et je suis plutôt étonné par la caméra que je n'avais pas du tout aimé sur le METEUR 65. C'est la même. Et là, je la trouve tout à fait correcte. Allez. Deuxième lipo. Hop. Allez. On est parti. On vole. Allez. Quand la lipo est neuve, c'est agréable. Ouah. On peut faire des split tests. Là, on peut rattraper un peu plus facilement. Ça vibre un petit peu. J'avais jamais eu ça encore là-dessus. C'est probablement dû au vent, je pense. Parce qu'à la maison, je n'ai pas du tout eu ça. Avec une batterie neuve, aucun problème pour rattraper des split tests. On n'a pas vraiment de souci de patate. C'est marrant parce qu'on voit vraiment bien où on va. Alors que j'avais vraiment le sentiment à Dronesse que la caméra du METEUR 65, ce n'était pas terrible. Comme quoi. Alors, on va tester un petit peu la portée. Je suis à 40 là. C'est ce que je vous disais. Moi, je suis en SPI. Donc, voilà. 30. Là, je vais commencer à avoir du fail-set, je pense. Donc, en SPI, c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas extraordinaire. Vaut mieux éviter si vous voulez voler en extérieur le SPI. Par contre, à l'intérieur, c'est largement suffisant. C'est marrant. Franchement, ça vole pas mal. Ça tape aussi bien des arbres. Ça, c'est l'intérêt des whoops. C'est qu'on peut taper les arbres sans avoir trop de souci. J'ai tiré à l'endroit. C'est cool. On est reparti. C'est vraiment chouette. Alors, dans un petit parc comme ça, vraiment, il n'y a aucun risque. Même si, voilà, je ne suis pas censé vous expliquer qu'il faut voler dans les petits parcs. Mais, clairement, si vous, avec les protections de vis, vous ne prenez absolument aucun risque. En plus, là, il n'y a personne. Franchement, c'est cool. Je ne l'aurais peut-être pas fait s'il y avait des gamins. Mais il y a peu de risques. Alors qu'avec un 2-speak, il y a toujours un risque. Même s'il est plus limité qu'avec un 5 pouces, il y a toujours un risque. Avec un whoop comme ça, le risque est vraiment, vraiment minime. Je pense que même les gens qui font du racing, enfin, qui veulent s'entraîner au racing, peuvent le faire avec ça. Ça vole vraiment bien. Un petit peu de foule pour voir. Je n'ai plus beaucoup de lipo, malheureusement, mais... Là, je t'en fous, juste là, franchement. Alors, c'est un whoop, évidemment, ce n'est pas un 5 pouces, mais enfin, pour un whoop, ça envoie quand même pas mal. Je ne vais pas réussir à le rattraper, celui-là. Non, je crois que j'étais là. Je suis là. Eh bien, écoutez, ça me paraît vraiment bien pour une petite machine comme ça. C'est précis, ça vole sympa. Voilà, je suis à 3 minutes, là, et je suis à 3,50, donc il va falloir que je pose. 3 minutes de vol, c'est plus que raisonnable. Alors, c'était un petit peu le... Hop, je me suis touché. C'était un petit peu le problème du Météor 65. Ça vole super bien, mais alors l'autonomie en 22 000 kv, c'est vraiment l'horreur. Là, en 18 000 kv, 11.02, ça marche, quoi. Allez, on va venir se poser. Et voilà. Ah, je suis tombé. Heu, heu. Bon, il est un petit peu dégueulasse, du coup, parce qu'il est tombé un petit peu dans la boue, là-bas, là. Ah oui, il est vraiment bien dégueulasse. Hop, je ne sais pas si vous voyez, mais il est vraiment bien dégueulasse. Bon, franchement, conclusion, ce que je vous disais en volant, ça se maîtrise bien, c'est hyper précis, c'est agréable à voler. En intérieur, ça se vole aussi. Alors, j'essaierai de vous faire des DVR. Je ne sais plus si j'en ai fait, déjà, mais si jamais... Chut. Si jamais j'en ai fait ou j'en fais, je vous les mettrai là, pour que vous voyez un petit peu. En intérieur, on a l'impression que ça a beaucoup plus la pêche, évidemment, l'environnement étant plus petit. Mais franchement, en extérieur, on n'est pas en AS. Sur un petit parc comme ça, là, je ne sais pas si on va faire 25-30 mètres sur 25-30 mètres, c'est vraiment nickel. Il faut juste vous trouver un endroit où il y a des arbres, où vous pouvez passer dans les branches mortes l'hiver, comme ça, et il y a vraiment moyen de bien kiffer. Eh bien, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vous mets les liens, évidemment, dans la description, comme d'habitude. Sur BTFP, maintenant, il y a une affiliation. Donc, si jamais vous voulez acheter et que vous voulez nous soutenir, utilisez le lien qu'il y a dans la description. Sinon, vous pouvez les trouver en shop français aussi, non affiliés, mais qui arrivent beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà, c'était David pour CUTURE FPV. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très, très vite sur la chaîne. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501